Bonjour chers amis, aujourd'hui on va connaître ce qu'il y a à la maison et les entours de la maison. Alors, maintenant on va voir ce qu'on a à la maison. On commence par l'extérieur, devant une maison, il y a la grille, une boîte à lettres, il y a, comme vous voyez ici, il y a une boîte à lettres, il y a l'entrée, il y a la loge, il y a un parking pour les voitures. Donc, pour les maisons, il y a ce qu'on appelle les étages. Alors, il y a ce qu'on appelle le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, etc. Alors, on va commencer par le rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'on a ? On a un garage pour mettre des voitures, des bicyclettes, une moto. On a le mur, il y a une porte. Donc, à la maison, il y a des portes, il y a un bureau. Dans un bureau, il y a une étagère pour mettre des livres, vous voyez. À la maison, il y a aussi un balcon. On peut mettre les fleurs dans le balcon. Donc, il y a des fenêtres. Il y a des portes-fenêtres. Dans une maison. On peut aussi trouver la cuisine. Et la chambre, accoucher, le bain, etc. Donc, on a ici, on voit la maison. Et quelques parties de la maison, comme vous le voyez. Dans cette image, on voit un facteur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut mettre des lettres dans la boîte à lettres. Et c'est une démonstration pour une maison.